Qu'est-ce qu'elle a trouvé ce nom ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ce nom ? Et le business s'est ouvert depuis 2000. Depuis 2000, nous faisons ce business du Ketura-là, cette décoration, mariage, évente. Donc, je pense que c'est le moment quand même de faire une présentation officielle. Donc, c'est pour cela que ce soir, nous sommes là. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez 15 ans d'expérience. Oui, depuis 2000. Voilà, ça remonte un peu plus avant 2000, mais on va partir à partir de 2000. Vous avez 15 ans d'expérience. Par rapport à votre expérience, aujourd'hui, vous avez décidé de monter Ketura. Oui. Est-ce que c'est pour combler certainement un vide qu'il y a dans la société ? Parce que, généralement, quand nous avons des événements, nous allons louer les chaises, les bâches, nous allons louer tout le matériel, les accessoires avec d'autres communautés. Est-ce que c'est pour combler ce vide-là que vous avez créé Ketura ? Oui, vraiment, parfaitement, parce que dans la communauté ivoirienne, précisément africaine, ici, à New York, nous n'avons pas ça. Donc, nous, souvent, nous louons les services des Hispaniques. Donc, j'ai regardé ça, j'ai dit, non, mais pourquoi ? Pourquoi pas créer cette structure ? Donc, c'est ce qui m'a un peu motivée, avec toute l'équipe. Nous avons toute cette équipe de femmes, et puis Mariam Dugansi, qui est avec moi ce soir. Nous avons décidé de monter cette histoire, cette affaire. Alors, l'affaire que vous avez montée, c'est vrai que vous avez peut-être, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je voudrais vous demander d'aller un peu plus dans les détails. Donnez-nous un peu votre ligne de business. Vous louez les chaises ? Est-ce que vous louez, vous habillez les chaises ? Est-ce que vous faites des gâteaux ? Est-ce que vous avez des voitures, des limousines en cas de mariage ? Est-ce que vous avez des robes de mariage à louer ? Donnez-nous un peu part de votre ligne de business, ici. Oui, effectivement. Nous vendons des robes de mariage, nous nous habillons, nous dégrons la salle. Vraiment, nous faisons tout, quoi. C'est du professionnel. Quand je dis que tu es professionnel, ce n'est pas du tâton, parce que moi, j'étais à l'école de wedding planner et évente. Donc, aujourd'hui, je peux dire que nous avons une ligne. Quand je dis que nous avons une ligne, nous avons quoi, vous avez des services, des limousines. Nous avons des robes de mariage. Nous montons des fleurs. En tout cas, il y a certains frères et soeurs dans la communauté. Le jour de la présentation de Ketura New York, nous avons même invité ses frères et soeurs où Ketura New York a participé dans leur mariage. Donc, toutes ces personnes-là seront présentes dans la salle. Et puis aussi, vous allez quand même voir aussi ce que nous faisons. Donc, en fait, c'est un peu des personnes références pour témoigner des prestations de service de Ketura. Oui. Donc, ces personnes-là auront la possibilité d'intervenir, de dire des choses sur leur expérience avec Ketura. Oui. Vous avez un événement. Comment ça va se passer ? Ça aura lieu quand ? Donnez-nous plus d'informations. L'événement aura lieu le samedi 13 à Halem, ici à Halem. Et ça sera à la 240-123-IS, entre la 2e et la 3e avenue. Donc, ça sera de 9h à 4h du matin. De 21h, vous voulez dire ? De 21h, voilà. De 21h à 4h. Donc, vraiment, j'invite toute ma communauté, que tu sois Ivoirien, que tu sois Malien, que tu sois Guineen. Cette fête est pour toi. Ce n'est pas une histoire de Ketura à New York, mais c'est une histoire communautaire et d'Africains. Si je peux ainsi m'exprimer. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé un peu d'Espanish, avec lequel nous louons tout ce matériel dont vous disposez. Voilà. Est-ce que, parce que, si vous posez la question, peut-être qu'on ne le dira pas ici, mais par rapport au Spanish, est-ce que vous pensez que vos prix seront abordables pour la communauté africaine ? On ne va pas donner de détails sur les prix. Bon. Moi, j'ai des packages. Quand quelqu'un va venir, quand des gens viennent me voir, nous, nous avons des packages qui, la personne est libre de choisir. Voilà. Et c'est selon ce package que nous faisons le prix. Donc, vos décorations, par exemple, sur la base de quoi vous choisissez la couleur, est-ce que vous les faites, bien sûr, en commun accord avec vos clients ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le client va d'abord choisir sa couleur. Et c'est ainsi que nous, on va aider le client. Certains clients peuvent arriver aujourd'hui, elles peuvent dire, « Ah, Ketora, je dois me marier. Qu'est-ce que je dois faire ? » D'abord, la première des choses, je vais d'abord demander à cette cliente, « Quelle couleur tu choisis ? » Elle me dira la couleur. Et puis, je vais lui demander aussi son budget. Parce que nous faisons les mariés selon le budget. Tu ne peux pas faire un mariage où tu n'as pas d'argent. Non. Tu fais selon ce que tu as. Donc, Ketora, en tout cas, s'arrange à tous les prix. Quand je dis tous les prix, tous les packages, et puis les mariages se passent vraiment très bien. Vraiment bien. Pour tous les mariages que nous avons organisés déjà aux États-Unis, ici, nous sommes parmi les top 100. Et quand je dis top 100, c'est top 100. C'est bien fait. Vraiment bien fait. Excellent. Alors, Mme Elmakwame, vous allez donner un peu vos contacts, parce qu'à vous entendre, vous avez des prestations de services assez alléchantes pour servir pour la communauté, pour servir la communauté. Vraiment. Alors, comment est-ce que cette communauté pourrait éventuellement vous contacter pour bénéficier de ces services que vous disposez ? Bien, mon téléphone, c'est 646-938-03-64. On va le reprendre, doucement. 646-938-03-64. Anytime. À tout moment, à toute heure, vous voulez jeuner Ketoura, elle est à votre disposition. Alors, vous êtes basée ici à New York ? Oui, je suis à New York. Est-ce que vous allez étendre un peu vos services hors de New York ? Oui, mais pour le moment, nous sommes à New York. Pour le moment, nous sommes à New York. Donc, bientôt, nous allons ouvrir des structures, bientôt, sur Alem. Parce que tout le monde n'arrive pas à aller dans le bronze. Donc, bientôt, nous allons ouvrir une très grande structure à Alem où les femmes pourront venir essayer les robes de mariage. En tout cas, tout sera vraiment prêt. Alors, Mme Dugan, vous avez accompagné Mme Emma Kwame. Vous êtes son assistante. Est-ce que vous avez, par rapport à tout ce que Mme Kwame a dit tout à l'heure, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Est-ce que vous voulez lancer un appel à la communauté, de sorte à ce que ce soir-là, tout le monde puisse venir, non seulement vous supporter, mais aussi savoir ce que vous avez fait en matière de décoration, pour que vous ayez des marchés à la longue ? Bon, je vous remercie. Bon, comme elle l'a dit, nous faisons du bon travail. Nous ne faisons pas de la peau près. Nous faisons du bon travail. Nous sommes au service de la communauté. Vous avez un appel à lancer pour que cette communauté-là vienne vous supporter le samedi 13 ? Nous invitons toutes nos soeurs, nos frères, le samedi, de 21h à 4h du matin. On a un dîner gala. On aura de la musique. On aura de la nourriture, de la boisson, tout. Voilà. Merci bien, Mme Duga. Mme Emma Kwame, votre mot de fin, un dernier appel à lancer à la communauté. Bon, mon mot de fin sera que, bon, nous allons quand même aussi aller vers les ambassades, vers les ambassades... Vers nos autorités ici, parce que nous avons la mission ivoirienne, nous avons le service économique, nous avons le consulat général de la Côte d'Ivoire ici aux Etats-Unis. Nous avons beaucoup d'associations, beaucoup d'associations ivoiriennes. Donc, vous allez prendre un peu les attaches de toutes ces structures. Exactement. Allez les rencontrer, présenter aussi votre structure, présenter votre personne morale. Et puis, pourquoi pas demander que tout ce monde-là vous soutienne. Est-ce que c'est ça un peu le but de la création de Ketua ? C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Bien, mon dernier mot, c'est que je veux vraiment que toute la communauté vienne vraiment nous supporter. Et Ketua New York, ce n'est pas une histoire d'une seule, une personne. C'est une histoire communautaire. Donc, j'invite toute la communauté africaine, que tu sois Burkinabé, que tu sois Malien, que tu sois Guinéen, que tu sois Ivoirien, que tu sois ce que tu sois, mais ce jour du 13, c'est ton jour. Viens ensemble pour que nous puissions vraiment communier et puis que la fête soit belle. Merci. Voilà, dans le cadre de la diaspora, comme je le disais tout à l'heure, je recevais ce soir mesdames Emma Kwame, la directrice générale et fondatrice de Ketua New York. Event. Ketua New York Event et accompagnée de Mme Dugan Maruyama, qui est son assistante. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, elles ont créé cette structure pour vous accompagner dans vos événements. prestations de services, location de voitures, location de robes de mariée, location de tenues de mariée, décorations de la salle. Elles ont 15 années d'expérience derrière elles. C'est dans ce sens-là que ce jour, ce samedi du 13, elles vous invitent non seulement à venir partager un moment avec elles, mais surtout à découvrir ce qu'elles savent faire. Et à votre tour, vous serez le porte-parole de Ketua New York pour que, bien sûr, ces dames puissent avoir suffisamment de marché pour étendre davantage leur business. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kroissy dans le cadre de la diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore une minute que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Sous-titrage Société Radio-Canada